Musique Herbes folles, mauvaises herbes, plantes des rues, adventices, elles se glissent entre murs et trottoirs, peuplent les caniveaux, les interstices des pavés, les fissures du bitume, les pierres disjointes. Ces compagnes de nos déplacements urbains sont souvent piétinées et mutilées, arrachées, au mieux ignorées. Elles sont pourtant vivantes, tout comme nous. Et à l'instar des plantes des bois, des champs ou des montagnes, elles germent, poussent, fleurissent et fructifient, en s'accrochant avec obstination dans les recoins les plus tranquilles de nos villes. Dans les zones urbaines, quelques espaces privilégiés sont de véritables conservatoires pour ces plantes vagabondes. Les terrains vagues, cimetières, chantiers, talus de voies rapides, anciennes fortifications, berges de rivières leur servent d'ancrage. Elles y trouvent la tranquillité nécessaire pour accomplir leur cycle, produire graines et spores en quantité, et partir, au hasard des vents, à la conquête des rues. Bien que réputées immobiles, les plantes voyagent, et souvent fort loin. L'air, l'eau, les oiseaux, les chiens, les humains, les fourmis, sont quelques-uns des moyens de transport employés pour leurs semences. Sports légères ou graines volantes, accrochées et collantes, ou enveloppées dans d'appétissantes baies colorées, c'est toute une panoplie de moyens et de formes qui s'est élaborée au cours de l'évolution pour permettre ces déplacements et venir rendre un peu plus colorées et vivantes nos villes minérales. Sous-titrage ST' 501